Benjamin Ayo est la meilleure chance française de ses jeux équestres mondiaux dans la discipline de l'attelage. Il est l'un des piliers de cette équipe tricolore, mais il n'est pas qu'un meneur. Comment ils vous appellent alors les français ? Ils m'appellent un peu l'artiste, c'est comme ça qu'ils m'appellent. C'est mignon, c'est coquin, ça va bien. En fait, le principe depuis toujours a été que les chevaux s'amusent en faisant faire beaucoup de choses très différentes. Les chevaux peuvent faire de l'attelage aujourd'hui, de la liberté demain, dresser après-demain, etc. Donc on essaie de leur proposer plein de choses, comme ça ni les hommes ni les chevaux ne s'ennuient. C'est ce qui est ma priorité dans mon équitation et surtout dans la vie. Mon métier, c'est de faire du spectacle, de monter des spectacles. Je vous sais beaucoup aux Etats-Unis. Je suis directeur et caisse de la compagnie Cavalia, à laquelle j'ai monté un spectacle qui s'appelle Odisseo. Il y a quelques années. J'aime moi mettre des chevaux là où on ne les attend pas et d'une façon où on ne les attend pas. Après plusieurs années passées aux Etats-Unis, Benjamin Ayo est rentré en France depuis deux ans pour créer un attelage à quatre chevaux, des KWPN noirs appartenant aux Auras Nationaux. Un pari osé et réussi, septième à Windsor, quatrième à Saumur. Il est aussi le meilleur français à Aix-la-Chapelle avec une huitième place au général. Ce que j'aime, c'est ça. Je veux avoir des chevaux devant moi. J'aime bien les chevaux qui poussent, qui avancent et qui sont beaux. Des devis, j'en ai plein. Une, c'est la gentillesse et la noblesse de l'intelligence. C'est-à-dire que sans gentillesse, il n'y a pas d'intelligence qui tient debout. Et donc sans gentillesse, il n'y a pas de ça. Je crois que c'est vrai dans l'équitation. Je crois que c'est vrai dans la vie et le partage avec les autres. Donc voilà, ça c'est ma phrase. La gentillesse et la noblesse de l'intelligence.